Bonjour à tous, au sommaire de cette édition. Depuis septembre, plusieurs radars discriminants ont été installés dans le 77. Ce nouveau type de radar permet de verbaliser un véhicule en fonction de son gabarit et donc de sa vitesse autorisée, parfois spécifiques comme les camions, exemples concrets sur la N104 à hauteur de Ponto Combo. Les expulsions locatives à la hausse en 2015, l'île de France est la région la plus touchée. Qu'en est-il de la Seine-et-Marne ? Les chiffres dans ce journal. Et puis certains sont effrayants, d'autres beaucoup moins. L'expo Monstres et Créatures est à découvrir dans les médiathèques de Ponto jusqu'au 26 novembre, rencontre avec ses vilaines bébêtes à la médiathèque François Mitterrand. Avant, il ressemblait plutôt à ça. Maintenant, il est comme ça. Sur la francilienne, le radar fixe implanté à Ponto est passé, début septembre, de classique à discriminant. C'est le premier de ce type en Seine-et-Marne. La différence, aujourd'hui, il peut détecter la taille des véhicules et donc, par exemple, verbaliser un camion dès 90 km heure au milieu de voitures qui sont limitées à 110. En 2016, 59 accidents ont été mortels en Seine-et-Marne. Dans 13 cas, un poids lourd a été impliqué. Cibler les gros véhicules, c'était donc une nécessité. Les poids lourds sont impliqués dans un quart des accidents mortels depuis le début de l'année. Non pas forcément parce qu'ils sont responsables, ils le sont dans deux accidents mortels depuis le début de l'année, mais du fait de leur gabarit qui fait que ça laisse peu de chances, malheureusement, en cas d'accident, aux véhicules légers qui s'encastrent dans le poids lourd. Six autres radars, comme celui de Ponto, vont devenir discriminants. Des mesures prises dans un contexte particulier, la mortalité a baissé pendant 13 ans en Seine-et-Marne, mais elle est repartie à la hausse en 2013, 2014 et 2015. Cette année risque aussi d'avoir de mauvais chiffres, l'occasion d'un rappel au bon comportement. Bien sûr qu'il y a beaucoup de radars, mais le premier gendarme, il doit être dans la tête des conducteurs. Le premier gendarme, c'est chacun de nous qui devons avoir les bons réflexes et qui devons adapter notre vitesse à la situation, à l'état de la route. Nous allons entrer dans l'automne, les routes vont être plus glissantes, la lumière va diminuer et il faut réduire la vitesse pour être plus en sécurité tous. On est d'accord, les radars discriminants ne touchent que les poids lourds, rien ne change pour les voitures. Mais attention, le département va voir apparaître les radars itinérants. Sur un tronçon déterminé d'une trentaine de kilomètres par exemple, le boîtier changera de place chaque semaine. Conducteur, quel que soit votre véhicule, prudence. Plus de 36 000, c'est le nombre de décisions d'expulsion locatives prononcées l'année dernière en Ile-de-France. Une augmentation de 8,6% par rapport à 2014. La région capitale est particulièrement touchée par ce phénomène. En Seine-et-Marne, ce sont plus de 3 800 expulsions qui ont été prononcées. Principal motif, le non-paiement des loyers. Ça coince pour les handballeurs de Ponto. Ce week-end, les jaunes et bleus se sont inclinés dès les huitièmes de finale en Coupe de la Ligue, battus par le Phoenix Toulouse, qui évolue tout de même une division au-dessus. Le PCHB peut donc se concentrer sur le championnat de pro des deux, où il pointe à la deuxième place, le meilleur début de saison de l'équipe depuis plus de cinq ans. Vous êtes prévenu, peureux, fait demi-tour. Créatures, miniatures, monstres sous le lit, yétis, dragons, vampires. Les monstres ont envahi les médiathèques de Ponto Combo le temps d'une expo. Mais au fait, qui a inventé ces créatures ? Les monstres, ils existent depuis la nuit des temps, on va dire ça. Ils existent depuis que l'homme est homme et depuis qu'il est en capacité d'avoir des peurs. Les peurs, il faut bien les matérialiser. Et donc, on matérialise ça sous forme de créatures, sous forme de monstres. Ça peut être des personnages hybrides, ça peut être des créatures qui soient mi-hommes, mi-bêtes. Fini les idées reçues, les monstres ne sont pas que pour les enfants. Suivons cette piste. Les monstres sont partout, dans la littérature, les films, les légendes. Ils matérialisent l'inconnu. Autrefois, il y avait des terres inconnues, des lieux qui étaient complètement inexplorés. Donc en fait, on les peuplait de monstres. On imaginait que vivaient à l'intérieur toutes les créatures fabuleuses. Le problème, c'est que petit à petit, avec nos grands aventuriers-explorateurs qui se sont mis à explorer tous les recoins, les terres inconnues et les mondes perdus encore inexplorés, ces fameux lieux sur Terre où il pourrait exister des monstres sont de plus en plus réduits. Donc effectivement, on va les situer dans les profondeurs du Loch Ness, dans les montagnes avec le Yeti. Impossible de dire combien de monstres existent, plusieurs milliers, c'est sûr. Si vous voulez en rencontrer quelques-uns, faites un saut dans les médiathèques de Ponto Combo. Ils ne feront leur valise que le 26 novembre. On n'était d'ailleurs pas très présentable. C'était le jour de la lessive. Les courbes, le contre-jour ou encore la rouille. Autant de thèmes à découvrir en photo à l'espace Denis Diderot de Lognes. L'association Grain d'Image y organise une exposition présentant les meilleurs clichés pris par ses adhérents. Autre thème, les escaliers. L'expo est ouverte au public jusqu'au 30 novembre. A l'heure où les feuilles tombent, Roissy reçoit sa première fleur. La ville vient d'obtenir ce label qui récompense l'aménagement des espaces verts d'une collectivité. C'est la première fois que la commune reçoit ce type de récompense. Tout de suite, l'écho du mercredi. Cette semaine, direction le chantier titanesque de Village Nature. Ce projet touristique porté par Pierre et Vacances et Disney. Claire Colombel nous explique notamment pourquoi les travaux ont pris du retard. Par rapport au dimensionnement réel de la charpente, par rapport au dimensionnement réel de ce bâtiment. C'est cette interface qui a fait qu'il a fallu remouliner l'ensemble du dimensionnement de ce bâtiment. Et là, ce temps-là pour nous est un temps qui sort du délai. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain point avec l'actu locale, jeudi à 19h. Merci d'avoir regardé cette vidéo !